Imaginez que votre mère, après le meurtre de votre beau-père, décide de choisir pour vous et votre sœur jumelle un beau cercueil de couleur rose, qu'en plus, vous avez des doutes sur son implication dans l'affaire et qu'elle souffre de maladies mentales depuis toujours. Et si vous et votre jumelle étiez les suivantes sur sa liste? Aujourd'hui, l'infroyable histoire de Christina et Jennifer Beard. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne et les jumelles Melly Mello. Aujourd'hui, une mère de famille échafaude un plan machiavélique pour tuer son mari, ignorant que celles qui causeront sa perte sont ses propres filles, deux sœurs jumelles, Christina et Jennifer. Sans plus attendre, entrons dans l'histoire. Christina et Jennifer habitent à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, dû à une clause du divorce de leurs parents. Ce qui est très difficile pour elles car elles ont un lien très fort. Christina, 13 ans, habite avec sa mère Céleste et son beau-père Stephen Beard à Austin, au Texas, alors que Jennifer habite avec son père Craig Bratcher à Washington. Cependant, après trois ans de séparation, leur père biologique décède et Jennifer revient vivre avec sa mère. Déboussoleux par tous les événements, Jennifer trouvera en Stephen un beau-père aimant, attentionné et bienveillant. Les jumelles commencent leur dernière année de secondaire et tout va pour le mieux. Stephen les a même adoptées officiellement et leur a offert une magnifique bague à chacune pour l'occasion. Mais tout va basculer le 2 octobre 1999. Jennifer dort chez son petite amie alors que sa sœur Christina est endormie à la maison familiale. Au petit diaire du matin, sa mère Céleste surgit dans sa chambre en disant qu'il y a un inconnu qui se trouve devant la maison. La jeune fille, constatant que c'est bien réel, téléphone au 911. On l'informe alors que c'est la police qui se trouve sur les lieux car ils ont reçu l'appel d'un homme blessé quelques minutes plus tôt. Christina s'empresse d'ouvrir. On lui demande sans plus attendre où est son père et tous se précipitent à sa chambre. Des intervenants ont déjà cassé une vitre et prodiguent des soins à Stephen. Son état est grave et il doit être transporté d'urgence à l'hôpital car il perd énormément de sang. Un agent de police fait alors une importante découverte près du lit de la victime. Il y trouve une douille. Aussitôt qu'elle apprend que leur beau-père a reçu une balle, Christina s'empresse d'alerter sa sœur Jennifer et alors que Stephen est amené en hélicoptère à l'hôpital le plus proche, les policiers sécurisent la scène de crime. Ils vont rapidement déduire que l'inconnu est entré dans la maison à partir de la porte sur le côté qui n'était pas verrouillé et qui s'est ensuite dirigé vers la chambre de Stephen afin de le tuer. Les policiers vont très vite demander l'ADN de Céleste, Christina et Jennifer. Mais au moment de sortir de la maison, Céleste fait une chose bien étrange. Elle murmure à Christina ceci « Si la police te demande qui aurait pu faire ça, ne mentionne pas le nom de Tracy ». Mais qui est cette Tracy ? Pour le savoir, nous devons retourner légèrement en arrière. Huit mois avant l'attaque sur Stephen Beard alors que celui-ci menace de se divorcer et dû aux extravagances de sa femme, Céleste porte un pistolet non chargé à sa tempe et menace de se tuer. Cet événement va l'amener à être internée au St David Psychiatric Mental Hospital à Austin et c'est là qu'elle va rencontrer Tracy Talton. Tracy est la gérante d'une librairie à Austin. Elle a un lourd passé en abus, drogue et alcool. Elle a un fort besoin d'être aimée à ce moment-là de sa vie et est donc une proie facile à manipuler. Céleste et Tracy deviennent rapidement très proches et continuent à se voir après leur sortie de l'hôpital psychiatrique. Tracy a même assisté à la remise de diplômes des jumelles. Déjà, Christina et Jennifer ressentent que Tracy veut beaucoup plus que de l'amitié de la part de leur mère. Revenons maintenant au soir du crime. Malgré l'avertissement qu'ils ont eu, les filles révèlent aux policiers la demande de leur mère de ne pas révéler le nom de Tracy Talton. Sans trop comprendre les raisons qui auraient pu pousser Tracy à commettre le crime, les policiers obtiennent l'autorisation de fouiller sa maison. Et Tracy, sous la demande des officiers, leur remet l'arme qu'elle a en sa possession. L'arme est emmenée en laboratoire. Les douilles sont comparées avec celles retrouvées près du lit de Steven et révèlent qu'il s'agit bel et bien de l'arme du crime. Le 8 octobre, soit 5 jours plus tard, Tracy Talton est arrêtée pour tentative de meurtre, mais garde le silence. Steven meurt dû à un caillot de sang résultant de sa blessure à l'âge de 75 ans. Le comportement de Céleste est de plus en plus inquiétant. Lors du choix du cercueil et de Steven, elle va même proposer à ses deux filles de leur acheter un magnifique cercueil rose à chacune, de quoi donner froid dans le dos. Aussi, alors que Steven fait la une des journaux et des médias, elle va proposer à ses filles de se souder tout ensemble et va même brandir un couteau et se le planter dans la cuisse. Céleste séjourne quelque temps à l'hôpital et à sa sortie, elle semble si perturbée que ses filles ont peur d'elle et se cachent. Elle leur téléphone et ses appels sont si agressifs et terrifiants que Christina a l'idée de les enregistrer. Et elle a bien fait, car ce que va leur révéler Céleste sera des plus inquiétants et deviendra un élément crucial lors du procès. Dans ces enregistrements, Céleste avoue à ses filles avoir engagé quelqu'un pour tuer Tracy. Les jumelles ne se sentent plus du tout à l'abri, elles sont même terrifiées. Souvenez-vous d'ailleurs des cercueils roses qu'elle a achetés pour ses filles. Tout se buscule alors dans leur tête, la mort suspecte de leur beau-père, le comportement violent de leur mère et maintenant son aveu pour tuer Tracy. Les jumelles en sont convaincues, elles seront ses prochaines victimes. Christina et Jennifer prennent la fuite et n'ont d'autre choix que de rester cachées. Elles vident leur compte en banque, séjournent dans des hôtels et paient tout en argent liquide. Elles se rendent au poste de police avec des enregistrements audio et parviennent à obtenir une ordonnance de protection contre la violence familiale. Pour faire avancer l'affaire et confirmer l'exception des jumelles, les policiers auront besoin des confidences d'une seule personne, celle de Tracy Tarleton. Tracy est emprisonnée jusqu'à son procès prévu pour mars 2002. Quand elle aperçoit l'article de journal concernant l'ordre de protection familiale des jumelles et le remariage de Céleste, elle se décide enfin à parler. Tracy avoue avoir agi pour le bien de Céleste. Les deux étaient amoureuses l'une de l'autre et voulaient entamer une relation ensemble, mais Céleste était coincée dans une relation abusive avec son mari. Tracy a alors ressenti le besoin de la sauver des griffes de cet homme abusif. Armée des accusations de Tracy et des enregistrements audio des jumelles, les policiers peuvent enfin arrêter Céleste le 28 mars 2002. C'est le 3 février 2003 que se déroule le procès de Céleste Beard. Utilisant l'argent de son défunt mari, de qui il est accusé d'avoir orchestré l'assassinat, Céleste engage un avocat très connu au Texas et paie chère des experts pour venir à la barre. Christina et Jennifer semblent de courage pour témoigner contre leur mère et ne pas s'effondrer. Elles se tiennent debout pour rendre justice à Steven qui était pour elle comme un deuxième père. Elle révèle à la cour que leur mère a toujours souffert de maladies mentales, rendant leur enfance difficile, que Céleste a souvent répété à plusieurs reprises avoir marié Steven pour son argent, répétant fréquemment qu'elle avait hâte qu'ils rendent l'âme. Steven était en fait un retraité millionnaire qui a fait carrière en tant que directeur de télévision. Ils se sont rencontrés à un club de golf où Céleste travaillait en tant que serveuse. Il avait 69 ans et elle 32. Elle est rapidement devenue sa compagne, la femme de Steven étant décédée d'un cancer peu de temps avant. Céleste, elle, avait déjà divorcé trois fois et avait des antécédents dans la drogue. Les jumelles affirmaient également que leur mère mettait souvent des somnifères dans les boissons de Steven et pendant qu'ils dormaient, elle en profitait pour faire la fête et voir ses nombreux amants. Elle a préparé une fête valant près de 10 000 $ pour les 19 ans de ses filles et une autre pour leur remise de diplômes. Fête auquel un de ses ex, Jimmy, était invité, mais pas Steven. Il a été prouvé que seulement six mois après s'être mariée, Céleste a dépensé plus de 500 000 $ en bijoux, vêtements et œuvres d'art. Céleste dépensait beaucoup et en plus de lui avoir minimisé l'accès à sa fortune, Steven avait menacé de divorcer peu de temps avant sa mort. Tracy raconte que Céleste, après quelques tentatives infructueuses pour se débarrasser de Steven, dont des plats agrémentés de médicaments, avait menacé de se suicider. C'est à ce moment que Tracy a décidé de tuer Steven et que, sous les instructions de Céleste, elle est entrée chez les Beards pour assassiner Steven dans son sommeil. Les membres du jury ont délibéré pendant trois jours et le 19 mars 2003, ils ont annoncé leur verdict. Céleste Beard est enfin reconnue coupable de meurtre et est condamnée à deux peines consécutives de prison de 40 ans. Elle sera éligible à la libération conditionnelle qu'à l'âge de 79 ans. Pour conclure le procès, Christina, la jumelle qui était le plus facilement manipulée par Céleste, trouve la force de s'adresser directement à sa mère. Elle la regarde droit dans les yeux et voici ce qu'elle lui dit. « What did I ever do to you? Except love you. And this is how you treated us like trash. He let you into his home, loved you, honored, obeyed you. And you violated him and murdered him. You are guilty. » Tout de suite après le procès, Tracy demande à s'excuser auprès des jumelles pour tout ou le mal qu'elle leur a causé. Cela a été très difficile pour elle de se retrouver en face de la meurtrière de leur deuxième père, mais Christina et Jennifer considèrent Tracy comme étant aussi une victime de leur mère manipulatrice et diabolique. Bénéficiant d'une peine réduite de 10 ans pour son témoignage, Tracy va finalement sortir de prison en 2011 après avoir passé 10 ans en prison. Maintenant, plus de 20 ans après le procès, les jumelles sont plus soudées que jamais. Elles habitent éloignées l'une de l'autre, mais se voient aussi souvent que possible. Jennifer n'a pas d'enfants, Christina en a deux et est déterminée à leur donner une vie normale remplie d'amour. Pour conclure, et ceci reste quand même notre opinion à Mello et moi, il est quand même très rare de voir deux personnes avec un si grand écart d'âge être réellement en amour, surtout quand l'une des deux personnes est très très riche. Steven avait deux fois l'âge de ses listes et lui donnait à peu près 35 000 $ par mois pour magasiner. Je crois qu'inconsciemment, peut-être, il achetait l'amour de sa femme, mais on dit souvent que l'amour rend aveugle. En épousant un céleste et en lui léguant la majorité de sa fortune à sa mort, Steven en quelque sorte causait sa propre perte. Il avait trois enfants, donc ça aurait été préférable pour lui de léguer une bonne partie de sa fortune à ceux-ci. Et c'est tout de même effroyable de penser que notre mère, c'est la personne qui nous a mis au monde, voudrait un jour notre mort. Millie et moi étions sous le choc quand nous avons entendu parler de cette histoire, et quel cauchemar ça a dû être pour ces deux jeunes femmes de non seulement perdre deux pères, mais de devoir témoigner au procès de leur mère. Nous pensons qu'avoir été deux dans cette histoire les a sûrement beaucoup aidés. Avoir été toutes seules aurait été, pour nous, vraiment impossible. Nous tenons à souligner la force et le courage incroyable de Jennifer et Christina Beard, et nous leur souhaitons tout l'abonnement. Si vous avez aimé cette vidéo, pouvez nous laisser un commentaire ci-dessous, tout en restant bienveillant bien sûr. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour nous encourager. Et pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti!